De Villiers de Lille-Adam, extrait du recueil Contes Cruelles, Deux Augures Jeunes gens de France, âme de penseurs et d'écrivains, maîtres d'un art futur, jeunes créateurs qui venaient l'éclair au front, confiants en votre foi nouvelle, déterminés à prendre, s'il le faut, cette devise, par exemple, que je vous offre en durée pour durée. Vous qui, perdus encore sous votre lampe d'étude, en quelque froide chambre de la capitale, vous êtes dit, tout bas, ô presse puissante, à moi tes milliers de feuilles où j'écrirai des pensées d'une beauté nouvelle. Vous avez le légitime espoir qu'il vous sera permis d'y parler selon ce que vous avez mission de dire, et non d'y ressasser ce que l'accueil en démence veut qu'on lui dise. Vous pensez, humbles et pauvres, que vos pages de lumière jetées à l'humanité paieront au moins le prix de votre pain quotidien et l'huile de vos veilles ? Eh bien, écoutez le colloque bizarre et d'apparence paradoxale, quoique du plus incontestable des réalismes, qui s'est établit récemment entre un directeur certain de l'une de ces gazettes et l'un de nos amis, lequel s'était déguisé un jour par curiosité en aspirant journaliste. Cette scène ayant l'air en mon esprit de se passer toujours, et tout aux autres de ce genre ne devant être au fond tacite ou parler que la monnaie de celle-là, l'éternel, je me vois contraint, ô, vous qui êtes prédestiné à la rénover vous-même, de la placer au présent de l'indicatif. Pénétrons-en ce cabinet, presque toujours d'un si beau verre, où le directeur, un de ces hommes qui traite les honnêtes bourgeois de matière abonnable, est assis devant la table, un coude appuyé sur le bras de son fauteuil, le menton dans la main, paraissant méditer et jouant négligeamment de l'autre main avec le traditionnel couteau d'ivoire. Apparaît un garçon de salle, il remet une carte à ce penseur, Celui-ci l'apprend, il jette un coup d'œil distrait, puis hausse d'inquiets sourcils, et après un tressaillement léger se remettant, « Un inconnu ! » murmure-t-il, « Puh ! Quelques gascons se vantant pour arriver jusqu'à moi. Tout le monde est connu aujourd'hui, percé à jour, et quelle mine a ce monsieur ! » « C'est un jeune homme, monsieur ! » « Diable ! Faites entrer ! » L'instant d'après apparaît notre jeune ami, le directeur se lève, et de sa voix la plus engageante, « C'est bien un inconnu que j'ai l'honneur de parler ! » murmure-t-il. « Jamais je n'eusse osé me présenter sans ce titre ! » répond le soi-disant plumitif. « Veuillez bien prendre la peine de vous asseoir ! » « Je viens vous offrir une petite chronique d'actualité, un peu leste, naturellement, cela va sans dire. Venons au fait, votre prix serait de combien la ligne ? » « Trois francs à trois francs cinquante, n'est-ce pas ? » répond gravement le néophyte, sous brosseau du directeur. « Permettez ! Le Montépin, le Hugo même, le Dutérail, enfin ne se paie pas à ce taux-là ! » réplique-t-il. Le jeune homme se lève et d'un ton froid. « Je vois que monsieur le directeur oublie que je suis totalement inconnu ! » dit-il. « Asseyez-vous, je vous en prie, les affaires ne se traitent pas comme cela ! Je ne disconviens pas que, par le temps qui court, un inconnu ne soit en effet un oiseau rare ! » Toutefois, j'ajouterai, monsieur, interrompt d'un ton dégagé l'aspirant écrivain, « que je suis haut, mais sans l'ombre de talent, d'une absence de talent magistral, ce qu'on appelle un crétin dans le langage du monde. Mon seul talent, c'est d'être rompu aux arcanes des boxes anglaises et irlandaises un peu serrées. Quant à la littérature, je vous le déclare, c'est pour moi l'être close et scellé de sept cachets. » « Hein ? » s'écrit le directeur, tremblant de joie. « Vous vous prétendez sans talent littéraire ? » « Je ne présomptueux. » « Je suis en mesure de prouver, séance tenante, mon impérissie en la matière. » « Impossible, hélas ! Vous vous vantez ! » balbutie le directeur, évidemment remué au plus secret de ses plus vieux espoirs. « Je suis, continue l'étranger avec un doux sourire, ce qui s'appelle un terne et suffisant grimaud doué d'une niaiserie d'idées et d'une trivialité de style de premier ordre, une plume banale par excellence. » « Allons donc ! » « Ah ! si c'était vrai ! Monsieur, je vous jure ! » « À d'autres ! » reprend le directeur, les yeux humectés avec un mélancolique sourire, puis regardant le jeune homme avec attendrissement. « Oui, voilà bien la jeunesse qui ne doute de rien. Le feu sacré, les illusions, du premier coup l'on se croit arriver. Aucun talent, dites-vous ! » « Savez-vous bien, monsieur, qu'il faut de nos jours être un homme des plus remarquables pour n'avoir aucun talent, un homme considérable ? » « Que souvent ce n'est qu'au prix d'une cinquantaine d'années de lutte, de travaux, d'humiliations et de misère que l'on y arrive et que l'on n'est alors qu'un parvenu. » « Oh ! Jeunesse ! Printemps de la vie ! Primavera de la vita ! Mais moi, monsieur, moi qui vous parle, voici vingt ans que je cherche un homme qui n'ait pas de talent. « Oh ! Entendez-vous ? Jamais je n'ai pu en trouver un. J'ai dépensé plus d'un demi-million à cette chasse au merle blanc. Je me suis emballé dans cette folle entreprise. » « Que voulez-vous ? J'étais jeune, candide. Je me suis ruiné. Tout le monde a du talent aujourd'hui, mon cher monsieur. Vous, tout comme les autres, ne nous surfaisons pas. Croyez-moi, c'est inutile. C'est vieux jeu, c'est ficelle. Cela ne prend plus, soyons sérieux. » « Monsieur, de tels soupçons, si j'avais du talent, je ne serais pas ici. Et où seriez-vous donc ? À me soigner, je vous prie de le croire. » « Le fait est, gazouille alors le directeur en se radoucissant et toujours avec son fin sourire, le fait est que mon garçon de salle, tenez, le gracieux qui m'a remis votre carte, un licencié est-ce l'être, s'il vous plaît, et palmé comme tel, hein ? Comme c'est beau, la science. De nos jours, cela mène à tout. N'est rien moins que l'auteur de trois ou quatre magnifiques ouvrages dramatiques et, passez-moi le mot, littéraires, couronnés enfin dans maint concours de l'Institut de France sur des centaines d'autres représentés de préférence naturellement aux siens. Eh bien, le malheureux n'a voulu suivre aucun traitement. Aussi, de l'aveu de ses meilleurs amis n'est-ce en réalité qu'un folle qui ne saurait arriver à rien ? Il le déclare avec des larmes dans la voix, un ivrogne, un bohème, un proxénète, un filou et un raté, en ajoutant les yeux au ciel. Quel dommage ! Mon Dieu, je sais bien qu'à Paris, où il est convenu que tout le monde est déshonoré le matin et réhabilité le soir, cela ne tire pas à sa conséquence. Au fond, c'est même une réclame. Mais sa maladroite insouciance, n'en sachant pas extraire une fortune, avouez qu'il est légitime qu'on lui en veuille. C'est donc par pure humanité que je daigne le soustraire momentanément à l'hospice. « Revenons à vous. Inconnu et sans l'ombre de talent, disons-nous. Non, je ne puis y croire. Votre fortune serait faite et la mienne aussi. C'est si franc la ligne que je vous offrirai. Voyons, entre nous, qui me garantit la nullité de cet article ? « Lisez, monsieur ! » articule avec fierté le jeune tentateur. « Hum ! On voit que vous échappez de l'adolescence d'hier à peine, monsieur, répond en riant le directeur. Nous ne lisons que ce que nous sommes décidés à ne jamais publier. On n'imprime que la copie du ment illisible. Et, tenez, la vôtre semble, à vue de pince-nez, entachée d'une certaine calligraphie, ce qui est déjà d'assez mauvaise augure. Cela pourrait vous faire soupçonner de soigner ce que vous faites. Or, tout journaliste vraiment digne de ce grand titre doit n'écrire qu'au trait de la plume, n'importe ce qui lui passe par la tête, et surtout, sans se relire. Va comme je te pousse, et avec des convictions, dû seulement à l'humeur du moment et à la couleur du journal, et marche. Il est évident qu'un bon journal quotidien sans cela ne paraîtrait jamais. On n'a pas le loisir, cher monsieur, de perdre du temps à réfléchir à ce que l'on dit lorsque le train de la province attend nos ballots de papier. Enfin, c'est évident, cela. Il faut bien que l'abonné se figure, qu'il lit quelque chose, vous comprenez ? Si vous saviez comme le reste, au fond, lui est égal. Rassurez-vous, monsieur, c'est le copiste. Vous faites copier ? Malheureux ! Plaisantez-vous ! Ma copie était non seulement illisible, mais surchargée de telles fautes d'orthographe et de français que, ma foi, pour le premier article, j'ai pensé, raison de plus au contraire, pour me l'apporter telle qu'elle. Le diamant ne saura donc jamais sa valeur. Les fautes d'orthographe, de français. Ignorez-vous que l'on ne peut obtenir des protes qu'il ne les corrige pas, ce qui enlève souvent tout le sel d'un article. Mais c'est précisément là ce naturel, ce montant, ce primesautier que prissent si fort les vrais connaisseurs. Le citadin aime les coquilles, monsieur, cela le flatte de les apercevoir, surtout en province. Vous avez eu le plus grand tort. Enfin, et l'avez-vous soumise à quelques experts, cette chronique ? Vous l'avouerais-je, monsieur le directeur ? Doutant de moi-même, car je n'ai pas de génie, Dieu merci, peste, je l'espère bien, interrompt le directeur, après un coup d'œil furtif sur un revolver placé à côté de lui. Après avoir cherché le type devant représenter la bonne moyenne des intelligences publiques pour cette grande épreuve, mon choix s'est arrêté sur mon... tant pis, je dis le mot... sur mon pipelet, lequel est un vieux commissionnaire auvergnat, blanchi le long des rampes, surmené par les sursauts nocturnes, et qu'une trop exclusive lecture d'enveloppes de lettres a rendu littéralement agar. Hé, hé ! grommelle alors le directeur, devenu très attentif, le choix en était aussi subtil que pratique et judicieuse. Car le public raffole, remarquez ceci, de l'extraordinaire. Mais comme il ne sait pas très bien en quoi consiste en littérature, passez-moi toujours le mot, ce même extraordinaire dont il raffole, il s'ensuit à mes yeux que l'appréciation d'un portier doit sembler préférable en bon journaliste à celle du Dante. Hé, hé ! grommelle alors le directeur, devenu très attentif. Le choix était en effet aussi subtil que pratique et judicieux, car le public raffole, remarquez ceci, de l'extraordinaire. Mais, comme il ne sait pas très bien en quoi consiste en littérature, passez-moi toujours le mot, ce même extraordinaire dont il raffole, il s'ensuit à mes yeux que l'appréciation d'un portier doit sembler préférable en bon journalisme à celle du Dante. Et quel verdict a rendu l'homme du cordon, s'il vous plaît ? Transporté ! Ravi ! Osange ! Au point de m'arracher ma copie des mains pour la relire lui-même, craignant d'avoir été dupe de mon débit. C'est lui qui m'a fourni le mot de la fin. Les cervelets ! Au lieu de me l'adresser directement ! Voyez-vous, un penseur l'a dit ou aurait dû le dire. L'idéal du journaliste, c'est d'abord le reporter, ensuite le fruit sec à sourcils froncés. J'entends froncés naturellement, comme on frise, qui insulte d'une façon grossière et au hasard, et qui se bat de même avec les naïfs, qui n'enlèvent pas les épaules pour faire consacrer par la lâcheté publique sa rageuse médiocrité. Ce duo du chanteur et du danseur est la vie de tout journal qui se respecte un peu, en dehors des articles de ces deux colonnes, tous autres ne devraient se composer que de mots de la faim, enfilés comme des perles au hasard du petit bonheur. Le public ne lit pas un journal pour penser ou réfléchir. Que diable ! On lit comme on mange ! Allons, je me décide à parcourir votre affaire. Oui, voyons ! Si la valeur n'attend point chez vous, comme l'a si bien dit, je ne sais plus quel auteur l'atteint, le nombre des années, voici le manuscrit, dit l'écrivain rayonnant et entendant son œuvre avec un air de fatuité juvénile. Au bout de trois minutes, le directeur tressaille, puis rejette avec dédain les feuilles volantes sur la table. Là ! j'y mit-il avec un profond soupir. J'en étais sûr ! Encore une déception, mais je ne les compte plus ! Hein ? murmure comme effrayé le jeune héros. Hélas, mon noble ami, mais c'est plein de talent, ça ! Je suis fâché de vous le dire, ça vaut trois sous la ligne. Et encore, parce que vous êtes un inconnu, dans huit jours, si je l'insère, ce sera gratis, et dans quinze, ce sera vous qui me paierez, à moins que vous ne preniez un pseudonyme. Mais oui, mais oui, soyons sérieux à la fin. Vous n'êtes pas sérieux, et, je le vois, vous ne pourrez que bien difficilement le devenir, ayant, par malheur, cette qualité de talent que vous êtes, pardon de l'expression. Un écrivain, et non pas un impudent malvasse en conscience ni pensée, ainsi que vous vous ventiez tout à l'heure de l'être pour surprendre ma religion, ma bienveillance, ma caisse et mon estime. Non, balbutie d'un visage atterri le prétendu aspirant de la plume quotidienne, vous devez commettre une erreur. « Il y a malentendu, vous n'avez pas lu, avec attention, mais cela empeste la littérature à faire baisser le tirage de cinq mille en vingt-quatre heures », s'écrit le directeur. « La qualité seule du style, vous dis-je, constitue le talent. Un million de plumitifs peuvent, dans un journal, tracer l'exposé d'une soi-disant idée, ah, black-up-and-white. » « Un seul écrivain s'avise-t-il de l'énoncer à son tour et à sa manière, cette idée, dans un livre. Tout le reste est oublié, plus personne. » « L'on dirait un coup de vent sur du sable. » « C'est fort énigmatique, mais qui faire, c'est qu'ainsi. » « Donc, si vous êtes un écrivain, vous êtes l'ennemi né de tout journal. » « Si encore vous n'aviez que de l'esprit, ça se vend toujours un peu, ça. » « Mais le pire, c'est que vous laissez pressentir dans l'on ne sait quoi de votre phrase que vous cherchez à dissimuler votre intelligence pour ne pas effaroucher le lecteur. » « Que diable ! Les gens n'aiment pas qu'on les humilie. » « La puissance impressionnante de votre style naturel transparaît encore un coup sous cet effort même, attendu qu'il n'y a pas d'orthopédie capable de guérir d'un vice aussi essentiel. » « Vous imprimez ! » « Mais j'aimerais mieux copier le botin. Ce serait plus pratique. » En un mot, vous avez l'air, là-dedans, d'un monsieur qui, sachant que telle femme dont il convoite la dot a le goût des bancroches, affecte une claudication mensongère pour se faire bienvenir de la dame. Ou d'un étrange collégien qui, pour s'attirer l'estime et le respect de ses professeurs, de ses camarades se ferait teindre les cheveux en blanc. « Monsieur, les quelques pages que je viens de parcourir me suffisent pour savoir très bien qui j'y ai affaire. » « Personne n'est dupe aujourd'hui. » « Le public a son instinct, son flair, aussi sûr que celui d'un animal. » « Il connaît les siens et ne se trompe jamais. » « Il vous devine. » « Il pressent que, sachant au mieux la valeur, la signification réelle et sombre de vos écrits, vous regardez son appréciation, éloge ou blâme comme la poudre de vos bottines. » « Enfin, ces vagues et insoucieux propos, à votre égard, sont pour vous, comme le gloussement d'un dindon ou le bruit du vent dans une serrure. » « Le visible effort que, poussé par quelque détresse financière, sans doute vous avez commis ici pour vous niveler à ses idées, l'insulte horriblement, la gaucherie de votre humilité de commande à des hésitations meurtrières pour les bouffissures de son apathique suffisance. » « Votre épouvantable coup de chapeau lui écrase le nez en paraissant lui demander l'aumône. » « Cela ne se pardonne pas, cela, de lecteur à auteur. » « Les hommes de génie peuvent seuls se permettre dans leurs livres de ces familiarités alors tolérables, car s'ils prennent quelquefois leur lecteur aux cheveux et lui secouent la boîte osseuse d'un point calme et souverain, ce n'est que pour le contraindre à relever la tête. » « Mais dans un journal, monsieur, ces façons-là sont au moins déplacées. Elles compromettent l'avenir de la feuille aux yeux du conseil d'administration. » « En effet, voici l'inconvénient de pareils articles. Le bourgeois, en les parcourant d'un cerveau brouillé par les affaires, écarquille les yeux, vous traite tout bas de poète, sourit in petto et se désabonne, en déclarant tout haut que vous avez beaucoup de talent. Ils montrent ainsi, d'une part, que vos écrits ne l'ont pas atteint, de l'autre, ils vous assassinent aux yeux de ses confrères qui le devinent, prennent ce diapason, vous embaument dans les louanges et, de confiance ou d'instinct, ne vous lisent jamais, car ils ont flairé en vous une âme. C'est-à-dire, la chose qu'ils haïssent le plus au monde. « Et c'est moi qui paye ! » Ici, le directeur se croise les bras en regardant son interlocuteur avec des yeux ternes. « Ah ça ! Est-ce que vous prenez le public pour un imbécile, par hasard ? Vous êtes étonnant, ma parole d'honneur. Il est doué d'un autre genre d'intelligence que vous. Voilà tout. Cependant, répond en souriant le littérateur démasqué, il semblerait, en vous écoutant, que de nous deux, celui qui outrage le plus sincèrement le public, ça n'est pas moi. Sans aucun doute, mon jeune ami, seulement je le bafoue, moi, d'une manière pratique et qui me rapporte. En effet, le bourgeois, qui est l'ennemi de tout et de lui-même, me rétribuera toujours individuellement pour flatter sa vilainime et à une condition, c'est que je lui laisse croire que c'est à son voisin que je parle. Qu'importe le style, on s'est affaire. La seule devise qu'un homme de lettres sérieux doive adopter de nos jours est celle-ci, « Sois médiocre ! » C'est celle que j'ai choisie, d'où ma notoriété. À ces campfaits de bourgeoisie française, nous ne sommes plus autant de stage de Saint-Pierre, voyez-vous. Nous avons progressé, l'esprit humain marche. Aujourd'hui, le tiers-État tout entier ne désire plus, et avec raison, qu'expulser en paix et à son gré ses flatuosités, à carusse et borg-borigme, et comme il a par l'or et par le nombre la force des taureaux révoltés contre le berger, le mieux est de se naturaliser en lui. Or, vous arrivez, vous, prétendant lui faire ingurgiter des bonbonnes d'aloès liquides dans des coquemars d'or ciselés. Naturellement, il regimbera, non sans une grimace, ne tenant pas à ce qu'on lui purge de force l'intellect, et il me reviendra tout de suite à moi, préférant après tout reboire mon gros vin frelaté dans mon vieux gobelet sale, vu l'habitude. C'est de seconde nature. Non, poète ! Aujourd'hui, la mode n'est pas au génie. Les rois, tout ennuyeux qu'ils soient, approuvent et honorent Shakespeare, Molière, Wagner, Hugo, etc. Les républiques bannissent et chiles, proscrivent le Dante des capitans de réchaînés. En république, voyez-vous, on a bien d'autres choses à faire que d'avoir du génie. On a tant d'affaires sur les bras, vous comprenez, mais cela n'empêche pas les sentiments. concluons. Mon jeune ami, c'est triste à dire, mais vous êtes atteint de beaucoup, d'énormément de talent. Pardonnez-moi, ma rude franchise, mon intention n'est pas de vous blesser. Certaines vérités sont dures à entendre à votre âge, je le sais, mais du courage. Je comprends, j'approuve même l'effort inouï que vous avez fait, dis-je, commis, dans la répréhensible action de cet article, mais que voulez-vous ? Cet effort est stérile, il est impossible de devenir une canaille sincère, il faut le don, il faut l'onction, c'est de naissance. Il ne faut pas qu'un article infâme sente le haut le cœur, mais la sincérité et surtout l'inconscience. Sinon, vous serez antipathique, on vous devinera. Le mieux est de vous résigner. Toutefois, si vous n'êtes pas un génie, comme je l'espère, sans en être sûr, votre canne n'est pas désespéré. En ne travaillant pas, vous arriverez peut-être. Par exemple, si vous vouliez vous constituer sciemment plagiaire, cela ferait polémique, on vendrait, et vous pourriez alors revenir me voir. Sans cela, rien à faire ensemble. Tenez, moi qui vous parle, je vous le dis tout bas, j'ai du talent, comme vous. aussi, je n'écris jamais dans mon journal, je serai réduit en trois jours à la mendicité. D'ailleurs, j'ai mes raisons pour ne pas écrire le moindre livre, pour ne pas imprimer la moindre ligne qui pourrait faire peser sur mon avenir le soupçon d'une capacité quelconque. Je ne veux derrière moi que le néant. Quoi ? Pas même dix lignes ? interrompt le littérateur d'un air étonné. Non, rien. Je tiens à devenir ministre, répond un ton péremptoire le directeur. Ah, c'est différent. Et je laisse crier au paradoxe. Et ce que je vous dis est tellement absolu au point de vue pratique, voyez-vous, que si le portefeuille des beaux-arts, par exemple, dépendait en France du suffrage universel. Vous seriez le premier, tout en haussant les épaules à voter pour moi. Mais oui, mais oui, soyons sérieux, que diable, je ne plaisante jamais. Allons, laissez-moi votre manuscrit tout de même. Permettez, monsieur, répond alors l'inconnu en ressaisissant son travail sur la table. Vous faites erreur ici. En politique, mes idées sont autres qu'en journalisme et je ne comprendrai au portefeuille en question qu'un homme d'une droiture, d'une capacité, d'un savoir et d'une dignité d'esprit des plus rares. Or, en dehors de la feuille que vous dirigez, il y a en France des journalistes dont la probité défie l'entraînement vénal de l'époque, dont le style sonne pur, dont le verbe flambe clair et dont l'utile critique rectifie sans cesse les jugements inconsidérés de la foule. « Je vous atteste que dans l'hypothèse dont vous parlez, je donnerai ma voix de préférence à l'un d'entre eux. — Oh ! Je crois que vous vous emballez, mon jeune ami. La probité n'a pas d'époque. — La sottise non plus, répond le littérateur avec un léger sourire. — Pfff ! Quand vous aurez mon âge, vous rougirez de ces phrases-là. Merci de me rappeler votre âge. En vous écoutant, je vous aurais cru plus jeune. — Hein ? — Mais... — Il me semble que vous cherchez la petite bête en ce que je dis, monsieur. Ici, l'inconnu se lève. — Monsieur le directeur m'a prouvé qu'en cherchant la petite, on trouve parfois la grande, répond-il distraitement. — Dites donc, votre impertinence m'amuse, mais d'où vient cette subite aigreur ? Ici, le jeune passant regarde son vis-à-vis d'un coup d'œil de boxeur si froid qu'un léger frisson passe dans les veines de l'homme au fauteuil. — Soit, je serai franc, répond-il. — Quoi ? Je viens vous offrir une ineptie cent fois inférieure à toutes celles que vous publiez chaque jour. Une filandreuse chronique suintant la suffisance repue, le cynisme qui est, la nullité sentencieuse, l'idéal du genre. Une perle, enfin. Et voici qu'au lieu de me répondre oui ou non, vous m'accablez d'injures. Vous m'affablez des épithètes les plus ridiculisantes. Vous me traitez à brûle pour point de littérateur, d'écrivain, de penseur, que sais-je. J'ai vu le moment où, sans aucune provocation de ma part, ici, notre ami baisse la voix en regardant autour de lui comme craignant les écoute, où vous alliez me traiter d'homme de génie. Ne n'y ai pas ? Je vous voyais venir. Monsieur, on ne traite pas comme cela d'homme de génie, des gens qui ne vous ont rien fait. Chez vous, ce ne fut pas étourderie mais calcul méchant. Vous savez fort bien qu'un tel propos peut avoir pour fatale conséquence de priver un innocent de tout gagne-pain, de le rendre l'exploitation et la risée de tous. Vous pouviez refuser mon article mais non le déprécier en le déclarant entaché de génie. Où voulez-vous que je le porte maintenant ? Oui, j'ai sur le cœur ce procédé de mauvaise guerre, je l'avoue. Et je vous avertis que si vous ébruitiez sur mon compte d'aussi venimeuse calomnie, comme je ne tiens pas à mourir de faim, de misère et de honte sous les demi-sourires approbateurs et les clindieux encourageants du bal des domestiques où je me trouve dans la vie, je saurais vous amener sur le terrain n'en doutez pas ou à des excuses dictées. Brisons-la. Ces quelques paroles ne me paraissant présentées qu'imparfaitement entre nous les prodromes d'une amitié naissante, souffrez que je prenne congé à l'anglaise en vous prévenant à titre gracieux et pour votre gouverne qu'à l'escrime j'ai longuement étudié l'art de ne jamais donner ni recevoir de coups de manchette et qu'un brevet de courage convenu peut coûter plus cher avec moi. Serviteur ! Et, remettant son chapeau, puis, allumant une cigarette, le littérateur se retire lentement. Une fois seule. Me fâcherais-je ? se demande à voix basse le directeur. Bah, soyons philosophes ! Socrate, ayant emporté le prix de courage à la bataille de Potidé, le fit décerner par dédain au jeune Alcibiade, imitant ce sage de la Grèce. D'ailleurs, ce jeune homme est amusant et sa petite pique ne me déplait pas. Jadis, j'ai eu ça moi-même. Ici, notre homme tire sa montre. Cinq heures, voyons, soyons sérieux. Que mangerais-je bien ce soir à mon dîner ? Un turbotin, oui, un peu truité, non, saumoneux, oui, plutôt. Et comme entre mai, là-dessus, ressaisissant son couteau d'ivoire, le directeur de la feuille politique, littéraire, commerciale, électorale, industrielle, financière et théâtrale se replonge dans ses opimes et absconses méditations. Et il serait impossible d'en pénétrer l'important objet car, ainsi que le fait remarquer fort judicieusement un vieux proverbe mozarabe, le flambeau n'éclaire pas sa base. Sous-titrage Société Radio-Canada